Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Tathia de la Guilde d'Eodème. Donc, délit numéro 7, on va parler d'un truc un peu spécial. Vous voyez que je suis en face de personnages éthériens au fin fond de hurlements. A proximité de la cathédrale, vous vous en doutez, on va parler soit de... de la transmogrification, soit d'autre chose, puisque aujourd'hui on va parler du coffre du vide. C'est la chambre du vide. Vous savez que c'est un système de banque payant, on va dire, dans lequel vous pouvez poser des objets qui ne vous servent pas dans l'immédiat, moyennant 25 PO par objet, et dont vous pouvez retirer les objets de façon tout à fait gratuite, puisque vous avez déjà payé pour déposer. Alors là vous allez me dire, ouais mais j'ai déjà un coffre de banque, pour les objets qui ne sont pas liés d'une façon quelconque, je peux déposer au coffre de guilde, à quoi tout ça peut bien me servir ? Donc vous savez que depuis la mise à jour 4.3, même un peu avance, ouais non, 4.3, vous avez le système de transmogrification qui vous permet notamment, bah tout simplement d'avoir des objets avec une apparence différente. Vous voyez que en ce qui concerne mon personnage, j'ai un bouclier un peu étrange, dont le skin en fait est un bouclier datant de l'air baissé, et une masse de la même façon, qui est en fait une masse de niveau intermédiaire, en tout cas entre niveau 80 et 85. Donc la transmogrification, on va pas trop en parler, parce que c'est ce qui vous permet de modifier vos objets avec un autre objet existant, pour lui donner son apparence. Simplement, les trois quarts des objets que vous allez utiliser pour la transmogrification, aussi bien qu'un grand nombre d'objets qui sont déjà contenus dans votre banque, bah prennent de la place, faut le dire, parce que souvent ce ne sont pas des objets que vous allez équiper directement. Donc pour ceux qui s'intéressent à la transmogrification, aussi bien que ceux qui ont des objets qui ne leur servent pas dans leur banque, la chambre du vide est là pour pouvoir stocker. Alors, même si un grand nombre de joueurs est habitué à jeter les objets d'une façon tout à fait conventionnelle, c'est-à-dire soit en les vendant au PNJ, soit en les foutant carrément à la poubelle, autrement dit en effaçant les objets de leur inventaire, et bien il y a un certain nombre d'objets, notamment si vous remettez à plus tard certaines phases de, tout simplement, de haut fait, etc. Ça vous permet de les stocker en attendant l'année prochaine. Là, je vous donne un exemple concret. Sur ce personnage-là, bon, je l'avais fait au fur et à mesure de mes niveaux, en fait, lors de mes, simplement, enfin, mon niveau, on va dire ma quête de niveau d'objets, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire le fait d'arriver au niveau 346, j'avais utilisé les tabars et je les ai stockées tout simplement après ici, sachant que vous pouvez tout à fait les délaître, même si pour des questions, on va dire d'ordre personnel, je les avais mis dans la chambre de vide pour les conserver, éventuellement pour un stuff ultérieur qui serait en adéquation, enfin voilà, champion esthétique. Donc en fait, l'avantage de cette chambre du vide, ça va être si par exemple vous décidez de ne pas monter sur un nouveau hero, vos réputations de faction, donc là je pense notamment à Dernasus, à l'Exodar, à Forgefer, etc. si vous êtes humain, ça va vous permettre en fait de déposer les tabars, c'est-à-dire de les acheter une fois pour toutes, vous dites voilà, je les ai, ça vous évite d'avoir, vous trimballer aux quatre coins de la planète et puis tout simplement de ne pas les avoir, ou de les stocker dans votre banque alors que vous avez des plantes, des potions, des choses comme ça à mettre. Et puis surtout, ça va vous donner, on va dire, l'avantage de ne pas avoir 36 endroits où chercher pour pouvoir récupérer ces objets le jour où vous en avez besoin, c'est-à-dire qu'entre deux extensions, c'est généralement là où on en profite pour faire un petit peu de off-fait si ça vous intéresse, ou éventuellement monter des réputations d'une façon générale pour débloquer des objets, notamment les montures, etc. Donc ça vous permet de stocker les tabars de faction, puisque eux ne sont pas uniques, puisque vous savez que la chambre de vide a une particularité, c'est que tout ce qui est unique ne peut pas être stocké dedans. Ce qui est un peu dommage dans un sens, enfin ce qui n'est pas, attendez, c'est pas unique, que c'est, je vais trouver ce qui n'est pas lié au compte, visiblement. Donc voilà. D'une façon générale, vous pouvez y stocker un grand, grand nombre d'objets qui ne servent à rien, notamment les bootstuff que je vous ai dit que vous avez utilisé pour la transmogrification. Donc globalement, il faut prendre cette chambre de vide comme un bonus à votre banque personnelle, c'est-à-dire pour éviter d'encombrer votre banque personnelle avec des objets qui ne vous servent plus, mais qui peuvent potentiellement vous servir plus tard. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un grand nombre d'objets que vous ne pourrez pas y entreposer, donc vous serez obligé malheureusement de les avoir dans votre coffre de banque personnelle. Mais le gros avantage, c'est que ça vous permet, et là je vais me permettre de retourner, hop, dans ma banque. Petit coup de sprint, ça ira plus vite. Voilà. Alors, on va aller voir le banquier, bonjour. Ça vous permettra de n'avoir que les objets liés, uniques, qui ne vous servent plus dans votre coffre. Donc finalement, vous avez une partie des tabards, même si Blizzard envisageait la possibilité d'avoir une autre solution pour les tabards dans les temps à venir, mais ça vous permet d'entreposer des choses qui ne vous servent pas pour l'instant. Les chambres sombres lunes, par exemple, peuvent être foutus dedans jusqu'à la prochaine ford de sombres lunes. Même chose pour les pierres de lune des anciens ou éventuellement les objets associés. Globalement, moi, je le prends comme une extension du coffre de banque classique. Ça coûte cher, donc ça ne concerne éventuellement que des objets que vous souhaitez garder, mais pour lesquels vous ne voulez pas non plus bousiller votre coffre de banque personnelle. Et puis surtout, ça vous permet, si vous avez plusieurs équipements, PVP, PVE, etc. Admettons que vous commenciez à récupérer des bouts d'équipements PVP, si vous voulez les mettre de côté pour plus tard dans la saison pour faire un peu de PVP, etc., ça vous permet de le faire assez facilement. Et surtout, même si ça coûte un peu plus cher, si vous avez l'habitude d'avoir 36 milliards de plantes et de potions et de choses diverses dans votre coffre de banque personnelle, ça ne vous encombre pas plus pour autant. Donc c'était pour vous donner un peu l'intérêt de cette chambre du vide. Je ne vais pas parler de la transmogrification en détail, mais globalement, la chambre du vide est bien évidemment associée. parce que les objets de transmogrification sont généralement des objets de niveau inférieur que vous n'allez pas utiliser. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de faire une petite délit là-dessus parce que finalement, c'est quelque chose qui a été fortement décrié à cause du prix, mais qui a quand même son intérêt, on va dire, au sein du jeu. Je vous dis à une prochaine pour une délit et pour les tutoriels, etc., etc. Bonne journée, à plus !